Les fournis et les îles d'Hawaï. Le gire du Pacifique Nord, ça se situe sur à peu près toute cette zone-là. Georges Grépin est le biologiste de la mission. Il va prélever les déchets et cartographier le centre du tourbillon. C'est une zone où le plastique est piégé par les courants et le vent, et qui donc se déplace à la surface de l'océan. Dans certains cas, on trouve plus de microplastique que de plancton dans certains traits de filet, ce qui est impressionnant. Et ce plastique ne se voit pas à l'œil nu. Si nous démontrons qu'il y a des particules de quelques microns en grande quantité, ce serait une première. Charles Moore, un navigateur américain, a été le premier à découvrir par hasard la plaque de déchets en 1997. Il débute alors sa lutte contre le plastique. Voilà la soupe de plastique. C'est ce qui est devenu l'océan. Ce sont tous nos déchets. Petite démonstration dans le port de Long Beach, un des plus pollués de Californie. Voilà un petit bout de polystyrène. Il vient d'un emballage comme celui-ci. Le plastique imite la nourriture. Il a la même texture. En plus, il absorbe les polluants et contamine les organismes vivants. C'est un poison qui menace du plancton jusqu'à la baleine. On a atteint un seuil critique. L'océan n'en peut plus de nos déchets. On l'a gravement abîmé et dans de très grandes proportions. Le gire de l'Atlantique Nord grossit, nourri chaque année par un million de tonnes de plastique. Nettoyer cette plaque, irréalisable, selon le chef de la mission 7e continent. Nettoyer, c'est impossible. Il faudrait une armée de chalutiers avec des filets très fins qui ne sont pratiquement pas remorquables. Par contre, il faudrait arrêter d'alimenter ces gires. Et pour ça, il faudrait prendre le problème à la source, taxer le plastique ou créer des plastiques qui se détruisent. Très peu de gens en parlent et donc c'est en train de s'accumuler depuis une cinquantaine d'années. Et si on ne le médiatise pas, ça va être de pire en pire. D'autant que 4 gires se sont formés dans les autres océans. Les poubelles de notre société de consommation. Les déchets, la biodiversité, le développement durable. Nous sommes tous concernés. Alors pour aller plus loin sur toutes ces questions, rendez-vous sur notre site internet avec un dossier Rio plus 20. Et sinon, quoi d'autre dans l'actualité de ce samedi ? Réponse avec David Montaner et les infos en bref. Il leur faudra encore patienter au moins jusqu'à demain, 15h. La commission électorale a une nouvelle fois repoussé l'annonce des résultats de la présidentielle en Égypte. Les partisans des deux candidats, Ahmed Chafik, l'ancien proche de Moubarak, et Mohamed Morsi, le représentant des frères musulmans, occupent la place Tahrir et dénoncent une manipulation de l'armée. La trêve a fait long feu. Trois morts palestiniens et un blessé israélien, c'est le bilan de cette nouvelle journée de violence. Mercredi, le Hamas proposait pourtant un arrêt des tirs de roquettes sur Israël, en échange de l'arrêt des raids aériens israéliens sur la bande de Gaza. Chaque camp se renvoie maintenant la responsabilité de cet échec. Les Grecs veulent gagner du temps. Le nouveau gouvernement de coalition dirigé par Anthony Samaras demande au FMI et à l'Union Européenne plus de temps pour mettre en place les mesures de rigueur. Les réformes budgétaires seraient étalées jusqu'en 2016 et permettraient d'éviter des coupes dans les salaires et les retraites, la baisse des investissements publics et des suppressions de postes de fonctionnaires. Elle aura joué jusqu'au bout malgré la maladie. La pianiste Brigitte Engerer est morte à Paris, elle avait 59 ans. Brigitte Engerer, formée à l'école russe, a fait une grande carrière internationale. Elle a joué avec les plus grands, Karayan, au Philharmonique de Berlin, Baron Boim ou encore Rostropovich. Nul n'est prophète en son pays et Boalem Sansal ne le sait que trop bien. L'écrivain algérien, admiré en Europe, est méprisé, censuré en Algérie. Ses livres y sont interdits et les islamistes l'ont menacé de mort. Mais lui, il résiste, il s'accroche, car pour lui, impossible d'écrire contre la dictature, l'islamisme et la corruption qui rongent son pays depuis l'étranger. Il y a deux jours, Boalem Sansal était à Paris, il a reçu le prix du roman arabe. Vincent Joss l'a rencontré pour Square. Voici un avant-gout. Boalem Sansal est né le 15 octobre 1949 à Tegnet Elad, en Algérie. Il grandit à Alger, fait des études d'ingénieur et devient haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie en 1992. Les années 90, l'Algérie est ravagée par la guerre civile et la menace islamiste. Il s'engage contre. C'est son premier roman, Le serment des barbares, un succès en 1999. On a dû vous poser la question mille fois, mais pourquoi vous restez en Algérie ? Vous pourriez venir plus paisiblement, contester ce qui se passe en Algérie avec vos livres et votre plume en vivant ici ? Je servirais à quoi en France ? Je serais un écrivain parmi des milliers, des milliers, des milliers d'autres. Je servirais pas à grand-chose, quoi. Peut-être si, peut-être donner du plaisir à quelques lecteurs, mais sans plus. Alors que l'Algérie a besoin de ses écrivains, de ses artistes et d'être déjà engagés pour la sortir de la situation dans laquelle elle se trouve depuis l'indépendance. Ce pays a été kidnappé par un parti. Nous sommes des charognards, morts de nos eaux. Le pétrole qui nourrit notre ignorance et notre grossier appétit de puissance, n'est-il pas une charogne, un résidu nauséabond de la décomposition des immenses forêts d'antan et de leur fabuleuse faune ? N'est-il pas normal après tout qu'aujourd'hui, nous en crevions ? Vous dites souvent « j'ai mal à mon pays », la souffrance est laquelle ? Il y a des moments où j'ai envie d'être violent. Quand j'écoute parler certains, quand je vois comment se comporte le président, le chef d'événement, les ministres, les gens, certains intellectuels, on a envie d'être violent.